C'est en allant voir ses brebis comme chaque soir que cet éleveur fait une impressionnante rencontre. Je rentre dans le parc, il était 20h30 et devant moi je vois passer le loup en furie. Il est passé tellement vite, je l'ai surpris, il a sauté la clôture et sur le moment, j'ai vu que ça partait, je n'ai pas essayé de courir après. Je suis vite allé voir mes brebis parce que dans ma tête j'ai dit, il y a un truc anormal. Bilan de l'attaque, trois brebis blessées, toutes mordues au cou, l'une d'elles risque l'euthanasie. Les pieds sont vraiment au cou, elles ne sont pas belles, j'ai mis de la crème, de la bombe cicatrisante. Cette attaque devrait être reconnue et l'éleveur indemnisé. Insuffisant pour la coordination rurale, le syndicat agricole dénonce l'installation de meutes de loups en lausère, preuve à l'appui. Des clichés provenant d'un piège photo pour sanglier. Elles auraient été prises dans le secteur où l'attaque a eu lieu. Il se trouve que le 11 et 12 juin 2019, puisqu'on a la date qui figure d'ailleurs sur ces photos, ont été prises dans le secteur de pelouse, non pas un, mais deux loups ensemble. Alors je pense que la préfecture aura le plus grand mal, cette fois-ci, à encore nous dénier la responsabilité qui est la leur, au niveau au moins de la reconnaissance, non seulement, bien évidemment, de la présence de meutes, mais de la reproduction. Les principaux syndicats agricoles de l'AUSER réclament le prélèvement et l'analyse ADN systématique en cas d'attaque, afin de mieux identifier et comptabiliser la population lupine. Une demande restée sans réponse pour le moment.